Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les ailes brisées, fin 16 et épisode 17 Azim vole et soudain m'éficie. Quand elle se réveille, elle voit Azim là. Elle lui demande pourquoi elle est là. Inquiète, elle lui demande si ses enfants vont bien. Azim la rassure, elle lui dit que ses enfants vont bien. Elle est juste la réveille. Azim lui demande par la suite d'accepter la demande de mariage. Néphysa Agassé refuse et lui dit que le sujet est clos. Plus tard, Azim voit sa fille avec le collier en diamant. Choquée, elle lui retire le collier du cou. Elle lui dit qu'elle peut le perdre. Néphysa, pendant ce temps, se rend compte que son argent disparut. Azim, au même moment, montre ses sous à sa fille. Dehors, Honour et Zéneb se croissent. Honour veut discuter avec elle. Aimé, pendant ce temps, demande à sa mère pourquoi elle force avec Néphysa. Elle ne veut pas. Azim lui dit que Mousafer est foudain. Aimé lui dit qu'elle ne pourra pas cacher les quatre enfants de Néphysa. Azim lui dit que c'est juste un petit détail. Elle lui dit qu'elle expliquera. Le moment venu, Mousafer sera déjà in love de Néphysa. Néphysa arrive en panique en cuisine. Il dit à Azim qu'elle a perdu si sourd. Azim joue les étonnés. Zéneb, pendant ce temps, est froide avec Honour. Il lui demande pourquoi elle est comme ça. Elle lui dit qu'elle connaît juste sa place dans cette maison. Honour ne comprend pas. Zéneb lui dit qu'il fait partie des propriétaires de la maison et il est juste de passage. Honour lui fait comprendre qu'il s'intéresse à elle. Mais Zéneb repousse ses avances. Il lui demande de lui donner une chance. Il arrive, Zéneb s'en va. Zéneb demande à Honour qu'il va au travail si elle peut profiter de sa voiture vu qu'elle se rend aussi au travail. Il accepte. Mes fils de l'autre côté d'Azim, elle doit retrouver ses sous. Zéneb arrive. Elle demande ce qui se passe. Azim lui dit que sa mère a perdu les sous. Zéneb ne comprend pas comment l'argent peut disparaître comme ça. Vas-y, il va voir nos affaires dans son bureau. Il le voit mal. Il lui demande si les choses ne sont pas passées comme il l'espérait avec Néficé. Il lui dit plus loin que c'est une bonne chose car Néficé semble être amateur pour être le visage d'une marque. Nos affaires lui demandent ensuite d'enquêter sur Néficé. Zéneb pendant ce temps annonce à ses frères que Néanmère a perdu les sous. A l'entreprise, Onur a encore réembauché Tukba. Tukba est heureuse. Onur lui dit que c'est parce qu'il n'a pas le temps de chercher un autre visage. Tukba lui demande ce qui s'est passé avec notre fille. Onur refuse de discuter de ça avec elle. Il lui demande de se concentrer sur le travail. Tukba demande une petite avance. Onur accepte. Tukba est heureuse et va faire des bisous à Onur. Mais les fils y jouent. A la maison, pendant ce temps, ils ont cherché les sous partout. Mais ils sont introubables. Les fils y ne comprennent pas. Il dit à ses enfants que l'argent était pourtant dans son sac. Là, Azimé soudainement se met à dire à Néficé. Donc, un voleur l'a pris. Est-ce qu'il accuse elle ? Néficé demande à Azimé de se calmer. Les enfants promettent à leur mère d'avoir des sous de leur côté. Ils lui disent qu'ils vont aussi trouver du travail. Tchela appelle Zéneb. Ahmed est pressé d'entendre Zéneb. Tchela lui rappelle qu'ils avaient rendez-vous. Zéneb, qui a oublié, lui dit qu'ils ont des problèmes. Sa mère a perdu ses sous. Après l'appel, Ahmed demande à Tchela ce qui se passe. Elle lui dit que la mère de Zéneb a perdu son argent. Donc, il va encore rester là-bas. Ahmed est sous pression. Il se met à réfléchir. Puis, il se rappelle que sa grand-mère avait laissé une maison. Il demande à Tchela de ne pas en parler à Zéneb. Il lui dit que ce sera sa surprise. Une mère arrive dans le bureau de Fazil. Elle apprend que Moussa fère. Elle a demandé d'aller enquêter ce Néficé. Ahmed lui arrive à la boutique de son père. Il achète des matelas pour remplir la maison. Son père est vraiment dépassé par ce qu'il veut. Néficé, elle, continue à se plaindre. Azim lui dit que c'est ce qui arrive quand on refuse une demande au mariage. Chérif les écoute. Néficé lui dit qu'elle doit retrouver un travail. Emel appelle Azim. Azim fait semblant de parler avec la banque et va parler dehors. Sa fille lui dit qu'elle s'en fiche. Moussa fait envoyer Fazil dans le quartier enquêter sur Néficé. Azim est choquée. Zéneb et son amie sont en train de marcher. Elle passe devant la boutique du père d'Ahmed. Celui-ci la voit et l'interpelle. Il accuse de détruire sa relation avec son fils. Il lui dit qu'elle verra quand elle aura un enfant. Il lui demande de rester loin de son fils. Emel, pendant ce temps, se m'a allumé Fazil dans le but de le retarder. Azim, elle, elle est déjà dans le quartier. Elle est allée voir une ancienne voisine, Shingon. Elle lui dit que le fils a eu la chance. Un homme riche l'aime. Mais il ne sait pas qu'elle a des enfants. Elle lui dit et doit l'aider. Shingon refuse. Azim lui donne une enveloppe remplie de soumets. Shingon lui dit c'est peu. Shingon demande le fameux collet en diamant de sa fille. Alors qu'elle mange avec la mère de Mour, Tugba reçoit l'appel de Shérif. Elle lui dit que Moussa fait demander Néficé au mariage. Tugba est choquée. Shérif lui dit que la fille a refusé. Tugba apprend aussi que Néficé cherche un travail pour enfin quitter cette maison. Pendant ce temps, Moussa fait organiser un déni d'affaires. La mère de Mour, elle, propose qu'on trouve un travail simple à Néficé. Azimé remet le collet de diamant de sa fille à Shingon. Elle lui montre la faute de Fazil pour qu'elle le reconnaisse. Pendant cet entier au salon, Demande n'avance. Mais sa patron ne dit que ce n'est pas possible. Son ami vient lui dire un cuir insiste pour avoir ses soins. Elle se rend là-bas. Elle voit encore ce fameux cuir. Elle lui demande de quitter le salon. Il refuse. Il se met encore à se disputer. Il la drague. Il finit par lui dire qu'il va même quitter sa copine pour elle. Il s'en va. Néficé de l'autre côté informe Azimé et va vivre ailleurs sa grâce. Azimé qui lui rappelle qu'elle est déjà dans les bonnes conditions dans cette maison. Shérifé vient demander à Azim s'il a pu partir tôt. Azim n'est pas accepté. Moussa fait arriver. Azimé a rangé vite les cheveux de Néficé pour qu'elle paraisse belle. Moussa fait demander à Néficé si elle a acheté la maison. Azimé lui dit directement qu'elle a perdu son argent. Moussa fait lui demander où va-t-elle vivre maintenant. Azimé lui dit qu'elle reste encore à la ville. Moussa fait ressoulager. Il demande ensuite à parler en privé avec Néficé. Pendant ce temps au salon, Tjemré apprend que son fameux client est le petit-fils d'une de leurs clientes du salon. Et sa copine est aussi une de leurs clientes. À la maison, Moussa fait parler avec son fils. Après l'appel, il dit à Néficé et il parle avec son fils. Elle lui dit que c'est difficile d'être loin de ses enfants. « Je sais, ceux qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas le comprendre. » Moussa fait Néficé ne dit rien. Il lui parle par la suite de son souhait de lui présenter son fils un jour. Après, il propose de lui donner les sous qu'elle a perdus. Elle refuse. Il lui demande ensuite de rester chez lui dans la villa comme elle veut. Plus loin de la discussion, Moussa fait un rythme et Fissé au dîner qu'il a organisé avec ses invités. Il lui parle des orphelinats qu'il gère. Il lui dit ensuite que c'est très important pour lui qu'elle soit là. Elle accepte. De l'autre côté, une fille arrive à l'atelier et aimerait ce chat. Fazi, lui, arrive dans le quartier. Sengun l'a déjà aperçu. Il va lui demander s'il cherche quelqu'un. Elle lui dit que son mari travaille pour la vie et elle connaît tout le monde. Fazi lui dit qu'il veut avoir des infos sur une certaine Néficé. Elle lui dit qu'elle connaît cette fille. C'est une fille bien, sans problème. Elle lui parle de sa maison qui était détruite. Fazi comprend qu'elle connaît bien Néficé. Sengun continue à louer Néficé. Fazi voit qu'il n'y a rien de mal. Il lui laisse sa carte. Fazi s'en va. Il retrouve Emel qui l'attend dans la voiture. Il dit à Emel qu'il n'a pas trouvé grand-chose. Demande à Emel où vont-ils maintenant. Elle lui dit qu'elle rentre chez elle. Sa mère lui a envoyé un message. Il est déçu. Touba, pendant ce temps, va voir une personne. Elle lui demande d'embaucher une certaine personne. Elle le paiera. Elle lui donne d'abord un petit pourboire. Pendant ce temps à l'atelier, Emel et Soad sont en train d'allumer une moto, mais ils n'arrivent pas. Alim, en quittant l'atelier, leur montre comment faire. Il s'en va. Il s'en choque. De l'autre côté au salon, la copine de Kagan arrive. Elle dit au propriétaire du salon que Kagan l'a quitté. Elle en pleure. Chimre et son amie ont tout entendu et s'en choquées. Chimre demande à son amie si cet homme l'aime vraiment. Son amie accepte. Ahmed, pendant ce temps, a tout installé au domicile de sa grand-mère pour Zéneb. Il est heureux. Le soir, un shérif retrouve Touba. Touba lui donne son plan pour embaucher mes fils. À la maison, pendant ce temps, Chimre, courvie, donne le téléphone à Zéneb. Lorsqu'il sonne, elle lui dit si c'est Ahmed, mais Zéneb n'est pas vraiment emballé pour décrocher. Ahmed tient les clés avec lui. Zéneb décroche finalement. Il donne rendez-vous à la plage à Zéneb. Mais Zéneb dit qu'elle ne peut pas. Sa mère arrive aussi et raccroche. Évidemment, Ahmed est déçue. Zéneb demande à sa mère si elle va rester dormir dans la villa. Néphise lui dit qu'elle restera dormir chez Azim dans l'annexe avec eux. Mais Zéneb lui dit que le fait de toujours rester ici peut prêter à confusion. Ahmed arrive. Néphise dit à Zéneb que Mousaffaire comprend les choses et n'est pas comme ça. Mais Zéneb le rappelle quand même. On l'a demandé au mariage, il a refusé. C'est le chapeau Emre qui découvre. Fazil, de son côté, rapporte à Mousaffaire qu'il a recueilli que des bonnes informations sur Néphise. Mousaffaire lui dit qu'il était sûr qu'il n'y avait rien de bizarre. Emre est toujours choqué et ne comprend pas comment cet homme peut demander au mariage de sa mère. Il va aller en dégoudre avec lui. Mais tout le monde l'arrête. Néphise lui dit qu'il n'a pas accepté cette demande car il ne pense qu'à ses enfants. Là, Emre lui demande pourquoi il les a cachés. Il s'en va. Fin des épisodes.